Allez, on est rendu il y a pratiquement 7 heures passées de 3 minutes, 1 heure de moins en 1 heure GMT. On va rapidement retrouver celui qu'on aperçoit sur la petite fenêtre de Canal Matin pour la première partie de la revue de presse. On l'adore, Gisselin Pierre-Esono. On lui dit bienvenue, bonjour. Bien le bonjour. Et juste derrière, Marc Titio pour le relais de la revue de presse. A vous l'honneur, monsieur, et prenez soin de votre nerf sciatique. On en reparle. A Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille le cœur enflammé de joie. Bienvenue donc à cette première partie. Et je le rappelle depuis quelques temps, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire bienvenue donc à Yaoundé pour la première partie. Pour dire qu'il y a un ciel sans nuage entre la République du Cameroun et l'Union africaine des radiodiffusions. Cette dernière fait d'ailleurs amende honorable après un faux pas relatif justement à la retransmission du match Cameroun-Rwanda. Très récemment encore, son directeur général, par ailleurs camerounais d'origine, et bien le directeur général de cette instance continentale, conduit hier une délégation qui a été reçue en audience par le premier ministre et chef du gouvernement, Joseph John Goutte, à l'immeuble étoile. Et l'instance africaine a donc rassuré tout le monde, à savoir la retransmission des chanses, c'est une compétition que le Cameroun va appuyer en 2020, mais également la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2021, que donc la retransmission de ces deux événements va aller avec beaucoup plus de guétis encore. Il n'y aura donc pas de ciel avec nuages, il n'y aura plus de bruit autour de la communication entre cette instance africaine et le gouvernement de la République rapporte en une principale. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce mardi en troisième ressort du journal camerounais à capitaux publics. Il faut aller ouvrir le dossier des élections, les actifs municipaux pour le compte du 9 février 2020 à venir. Le gouvernement de la République a donc tenu hier ici une communication spéciale et qui a dissipé toutes les spéculations relatives notamment à un éventuel report de ces élections. En tout cas, le ministre René Emmanuel Sadi, en charge de la communication, aux côtés de qui se trouvait Poulatangandji en charge de l'administration territoriale, ont donc dissipé tous les malentendus. Il y aura élection bel et bien sur l'ensemble du territoire camerounais dans les conditions qui sont prévues par la loi. Et bien des mesures ont d'ailleurs été prises, toutes les mesures a rassuré le ministre Poulatangandji à l'occasion de cette communication spéciale, communication certes ordinaire mais spéciale par l'objet à savoir les élections à venir en février 2020 au Cameroun. Dans le même temps, les membres du gouvernement ont donc appelé les partis politiques justement à jouer leur partition, toutes leurs partitions et seulement leurs partitions. Pas si vite s'exclame pour sa part le journal L'Estafep qui relève du monde intelligible. En tout cas, il voit en cela le journal un double scrutin autour de celui-ci, des incertitudes qui planent et qui persistent notamment en amont. Le journal parle déjà d'une nouvelle crise, mais préélectorale qui s'annonce dans le MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a désisté. Le Chauchat Démocratique Front SDF menace de boycotter si toutes les conditions sécuritaires ne sont pas garanties, notamment au nord-ouest et au sud-ouest camerounais. Il y a aussi le PCRN, le parti politique de Cabral Libye qui appelle la réouverture du processus de candidature. En tout cas, il a redit récemment encore à savoir que les candidats de cette formation politique n'avaient pas eu le temps de concorder leur dossier et de les déposer ainsi en bon état. Ce climat ne se veut donc pas serrant pour des élections couplées annoncées en février prochain, conclut justement l'Estafep en kiosque ce jour. Mais tribune d'Afrique de Faustin-Dicam tout aussi en kiosque ce matin, pour lui, tout cela relève simplement de la mauvaise foi. Il corrobore entièrement au propos du ministre en charge de la communication qui portait ainsi la parole du gouvernement hier ici à Yaoundé à l'occasion de sa mise au point. C'est d'ailleurs le titre qui est choisi par le journal, mise au point. Il était assisté donc du ministre en charge de l'administration territoriale. Il faut que cela soit clair, le vote aura bel et bien lieu. Clair et clair encore comme l'éditorial de Faustin-Dicam qui rappelle quelles ont été les concertations tantôt à l'échelle nationale mais également à l'échelle internationale pour justement conduire le processus électoral dont on sait que le corps électoral a déjà été convoqué. Les Camerounais se rendront aux urnes le 9 février 2020 pour élire leurs conseillers municipaux et aussi les élus de la nation pour ne pas parler des députés. Le journal La Veuve est également en kiosque. Il est d'ailleurs plus tranché sur cette matière. Face à ce qu'il appelle le chantage de l'opposition politique au Cameroun, le gouvernement ne cédera pas. Ceux qui demandent le report de l'élection n'étaient pas prêts comme si les élections dont on sait qu'elles ont été renvoyées, reportées donc deux fois, et bien comme si celles-ci les ont finalement surpris. Le gouvernement quant à lui est prêt même au plan sécuritaire comme l'a d'ailleurs indiqué hier encore Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense, lui aussi qui était face à la presse à Yaoundé pour énoncer quelles ont été les mesures prises s'agissant des fêtes de fin d'année mais également les élections couplées en février 2020 au Cameroun. Le quotidien est également en kiosque. Il ajoute que la réponse du berger à la bergère a été et bien les contraintes se trouvent de tous les côtés, côté gouvernement de la République, côté également parti politique, à chacun de jouer son rôle. Il faut éviter la confusion des rôles justement, estime le journal, car la surenchère ne sera pas acceptée, ainsi que l'indique le quotidien édition de ce jour. Mais cet livre d'Afrique, tout aussi en kiosque abonde, lui aussi dans le même sens, l'idée d'un report est d'office écarté et le scrutin va se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Il faut y aller, y aller, oui, mais le quotidien bleu, c'est-à-dire le journal d'Amanmanaz, c'est le jour du jour, mais le journal estime que le gouvernement s'entête, d'où la une principale de sa livraison du jour. Et si ça, une, parle justement de persistance, c'est comme pour dire résistance de la part du gouvernement de la République face notamment aux prétentions qui sont exprimées par les partis politiques qui sont en compétition ou alors qui reduisent l'être en l'état actuel des choses. Ce n'est pas le cas. Le journal parle justement de ce code électoral qui avait constitué par le passé une condition sine qua non en termes préalables de la part des partis politiques de l'opposition. Ce code électoral n'a pas été nettoyé, encore moins tout à l'été, et les conditions sécuritaires, toutes les conditions sécuritaires ne sont pas garanties dans le nord-ouest et le sud-ouest et le carbounais. Inclus justement le quotidien bleu, édition de ce mardi, Afrique Performance reste dans le même bain de ces élections couplées en février 2020 au Cameroun pour dire qu'il ne sera peut-être pas là. Oui, il ne sera pas de la mandature à venir éventuellement et ce ne sera pas l'une, et ce sera, dit le journal, l'une des plus grosses curiosités du RDFPC, le rassemblement démocratique du peuple carbounais, qui réussirait ainsi le pari d'écarter Gaston Koumba au rang de ses candidatures ou de ses candidats investis à l'occasion de ces élections. Pour le moment, rapporte encore le journal, il aurait été écarté par Titi Pierre, alors que la base l'aura plébiscité. Et le mot n'est pas de moi, mais du journal Afrique Performance, édition de ce jour, qui attire donc l'attention de qui les droits sur l'éventuel départ de Gaston Koumba de l'Assemblée nationale, dont on sait qu'il est allé au cours du mandat dernier avec un volume de travail on ne peut plus satisfaisant et tout le monde l'a dit ainsi. C'est un dossier que le journal promet de suivre avec assiduité et exactitude. C'est donc un chrono qui est déjà en marche. Sur le chemin de ces élections, et notamment des investisseurs encore, eh bien, voici désormais la position de l'UPC, l'Union des Populations de Robert Bapolipot, eh bien, qui a été restituée ce matin dans les colonnes du journal Dominus. Vous le voyez en troisième une, le parti politique UPC de Robert Bapolipot participera, bien entendu, à ces élections couplées en février 2020 à l'obstructeur respect des institutions de la République et s'en va non seulement à la conquête des acquis de 2013, mais aussi s'en va rechercher des nouveaux sièges à l'Assemblée nationale, mais également dans les municipalités. En tout cas, c'est ce que dit Robert Bapolipot, le SG de l'UPC, dans le colonne du journal Dominus Édition de ce jour. Faisons aussi le point au mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, avec l'Ebemadère Le Point Hebreu, tout aussi un kiosque ce matin, qui dit être dans les secrets de Dieu. Selon lui, le professeur Maurice Camteau est discrédité depuis l'annonce de la non-participation à ces élections couplées par son parti politique, le MRC, jusqu'à l'éclatement de l'affaire dite l'affaire des milliards de francs CFA pour saboter le double scrutin à venir. Paysan Info est aussi en kiosque. Il est d'ailleurs en charge contre le président national du MRC. Eh bien, il dit avoir les dossiers, les dessous du boycott du MRC, au sens propre comme au sens figuré, dont la une principale qui vous est servie actuellement. Et dans le même regard, Info Matin, le journal de Dieu Donneur M20 donne la parole à cet homme. Vous le voyez, Paul-Héry Kingé, eh bien, devenu on ne peut plus un menaçant face à son mentor, l'allié du directeur du mouvement pour la renaissance du Cameroun, menace de déballer, tout déballer, si Maurice Camteau et ce qu'il appelle les talibans l'ouvrent encore pour dire qu'il faut bien entendu que l'autre partie s'est taise également, sinon, il va passer au déballage, tout le déballage, en tout cas, c'est là la menace qui est affichée ce matin par Info Matin, elle vient, elle provient, bien entendu, de Paul-Héry Kingé. Le quotidien, l'épervier, le procureur Soudio, dont on sait qu'il est à l'ité du fait d'une double maladie depuis quelques semaines maintenant, eh bien, le quotidien, l'épervier est bien en casque, cependant, eh bien, ordinaire par le format, mais spécial par le sujet, il s'agit d'un dossier spécial sur le docteur Manaouda Malachi, c'est le ministre le Cameroun en charge de la santé publique, qui a donc révolutionné la dite santé publique, au dire du journal l'épervier, qui a d'ailleurs mis en place un nouveau dispositif pour la gestion des urgences, et qui ambitionne d'ailleurs de lancer la CSU, c'est-à-dire, bien entendu, cette initiative présidentielle, et qui court depuis quelques temps maintenant au Cameroun, et qui promet justement de mettre la couverture santé universelle en marche en 2020, entre autres traits de management, qui est donc implémenté au niveau du ministère de la santé publique par le docteur Manaouda Malachi, le chef de ce département ministériel, et tout cela est sous-tendu par le vivre ensemble. C'est un peu quelques-uns des éléments qui sont proposés ce matin par le quotidien L'épervier, tout un ouvrage contre vents et marées, soutient justement L'épervier, avec à l'appui des illustrations, dossiers spéciaux Manaouda Malachi, à lire donc dans le quotidien L'épervier, édition de ce matin, c'est proche de la santé publique, ça presse également un kiosque ce matin, entre en scène, avec le ministère des Affaires sociales, lui aussi, sur le terrain de l'autonomisation des personnes handicapées au Cameroun, c'est une façon d'ailleurs d'exalter les actions gouvernementales, en faveur de l'insertion, à la fois économique et sociale, de cette catégorie des personnes. Cela, bien entendu, se pose et s'impose davantage à l'occasion de ce 3 décembre 2019, qui est d'ailleurs une journée consacrée aux personnes handicapées, journée internationale, voire mondiale. Camerpresse de Justin Blaise Akounou est également un kiosque, il est tout à fait pressé, et on peut le comprendre ce matin, d'annoncer que, eh bien, la gestion du terminal à conteneur du port autonome de Douala, lui revient désormais, revient au port autonome de Douala, du moment où la procédure d'attribution de la gestion du dit terminal à conteneur est en cours, et c'est en instance, eh bien, en attendant, la direction générale du port autonome de Douala a donc pris ses responsabilités, et c'est un peu l'information quelque peu extraordinaire, quelque peu scoop, qui est proposée par le journal Sa Presse de Justin Blaise Akounou en kiosque ce jour, tant au quotidien l'économie, qui traite naturellement au quotidien des questions économiques et financières, eh bien, le fait majeur ce matin, c'est l'économie, mais l'économie du sport, car ce jour même, une autre entreprise va prendre la reine au niveau du stade Olembe de Polbia, c'est une banlieue de la cité capitale Yaoundé, ce ne sera donc plus Pichini, Martin Kamimimbe, qui est d'ailleurs un analyste de sport et du football en particulier camerounais à l'échelle internationale, voit en cela une autre urgence, chose pour laquelle le Cameroun, oui, le Cameroun est toujours victime de ces urgences, en tout cas, c'est une analyse qui est proposée ce matin. Première heure est également au rendez-vous ce matin, il reste en économie pour affirmer, c'est sûr que la troisième édition du Cameroun Investment Forum, dont on sait qu'elle s'est tenue à Douala, la capitale économique du Cameroun, a donc abouti à un pari, celui de la production locale, ce qui limiterait les importations, si souvent source des malheurs de l'économie et des finances camerounaises. Avec votre permission, on va terminer ce matin par le quotidien Mutations sur le journal de Georges-Alain Boyomo, qui ne maigrit pas, mais il constate simplement l'amaigrissement du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2020, le gouvernement qui a préféré un régime physique qui diminue le poids, certainement pour sa meilleure santé, à la fois économique et financière, mais tout cela mérite des explications en guise de démarche. C'est un peu une ultime proposition qui est faite ce matin par le quotidien Mutations à propos du budget de l'État exercice 2020, dont on sait qu'il est en études, en examen, et pourrait être adopté en l'État d'ici à quelques jours, d'ici à la fin de la session parlementaire en cours à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Revue de presse, Medin Diaronde, édition de ce mardi Stop Fin, le cœur inflammé de joie, nous vous avons servi, on prend rendez-vous pour demain, quand il sera 7h pour le même exercice, et nous serons dans les mêmes prédispositions. Donc pour le moment, je propose de nous rendre du côté de Douala pour y retrouver cet homme à une adresse particulière, Michael Chiquiot, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, c'est à vous à Douala. Bonjour Gislam Pierre, et la suite à Douala avec le quotidien, la nouvelle expression qui nous reparle de cette attaque de l'avion de notre compagnie aérienne Camerco à Bafouti, il y a quelques jours à Bamenda, précisément l'attaque du MA-60 qui inquiète les populations de ce côté, et même des autorités. Le journal constate que les tirs sur l'avion de la compagnie aérienne ont eu lieu dans un aéroport où se trouve un camp du bataillon d'intervention d'arrivée rapide et la base de l'armée de l'air dans cette localité. Mais comment avec ce type de sécurité a-t-on pu atteindre cet avion ? Interroge, le journal La Nouvelle Expression en Kyrsk aujourd'hui. Dans ce milieu se trouvent deux grandes bases justement des unités d'élite de l'armée camerounaise. Les inquiétudes montrent. Ces actes posés par certains groupes armés démontrent à suffisance le climat délétère à l'approche du double scrutin de février 2020. Dans cette partie du pays, aux yeux de nombreux Camerounais résidents à Bamenda, on a frôlé le pire. Si les acteurs de ces actes n'ont plus de valeur à l'espèce humaine, innocents ou pas dans ce conflit pour eux, seul l'objectif visé, c'est-à-dire la sécession, a plus de valeur, écrit le quotidien. La nouvelle expression en Kyrsk aujourd'hui qui reste à Bamenda et même à Boya également, dans le sud-ouest du pays, pour dénoncer l'opacité dans laquelle se sont constitués les dossiers des candidats aux élections législatives et municipales. des dossiers constitués dans le maquis pratiquement, écrit la nouvelle expression, alors que le Conseil électoral s'apprête donc à publier les listes des candidats dans quelques jours. C'est un secret total sur les lieux où les candidats des régions anglophones ont fait signer les pièces de leur dossier de candidature. Une question juridique se pose dès lors. Une question juridique relevée par le quotidien la nouvelle expression, dont la grande une parle de cette sortie du gouvernement hier, qui rejette l'homme quelconque report des élections législatives et municipales, René-Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a expliqué hier pourquoi les arguments avancés par l'opinion nationale et internationale, ainsi que certains opposants camerounais, pour justifier le report des municipales législatives, sont irrecevables. Les propositions du MRC sur la réforme du système électoral ont été également rejetées par le ministre René-Emmanuel Sadi. Il était accompagné de Paul Atangadji, les deux qui ont reprimandé des partis politiques de l'opposition, une réaction aux différentes menaces brandies par ces partis politiques de l'opposition, notamment le PCRN, le MRC et le SDF, ces trois formations politiques qui, ces derniers, ayant décidé justement pour certains de boycotter les législatives et municipales et pour d'autres de soumettre leur participation à certaines conditions. Ainsi, le gouvernement assure qu'un renvoi du double scrutin de février prochain n'est pas à l'ordre du jour. Le porte-parole du gouvernement qui en a profité pour parler justement de mauvaise foi de la part de ces formations politiques, le gouvernement qui se pose dès lors en donneur de leçons invitant les leaders de ces formations politiques à faire preuve de sentiments républicains et la nouvelle expression de conclure que la sortie du porte-parole du gouvernement et du chef de l'administration territoriale avait dès lors pour but de présenter la position du gouvernement tout en taclant les adversaires politiques au régime en place à Yaoundé. Écrit le quotidien La Nouvelle Expression et la grande une du journal Le Messager parle de la même actualité, la même actualité justement au sujet de ces élections municipales et législatives de février 2020, la sortie du gouvernement qui tacle justement ces formations politiques de l'opposition qui menacent pour certaines de ne pas aller au scrutin et de l'une qui a déjà dit son désir de boycotter cette élection. C'est l'essentiel à retenir de cette sortie hier et que le gouvernement dit non à un report des élections. C'est l'essentiel à retenir justement de ce point de presse conjoint donné par les ministres de l'administration territoriale et de la communication hier à Yaoundé. Et le quotidien le messager de constater que le président du MRC met une fois de plus le gouvernement au travail. La sortie de ces deux membres du gouvernement remet au goût du jour le boom provoqué par la stratégie du MRC qui a décidé à la grande surprise de tous de ne pas aller aux élections par la voix de son leader il y a quelques jours seulement en rappelant que les précédentes prorogations successives des élections ont tenu compte du contexte sociopolitique partant du sentiment de la classe politique nationale au sujet notamment de la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'ancien ministre chargé d'émission à la présidence de la République souligne que le chef de l'État sera prescrit toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des élections dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays qui font face en ce moment à une insécurité grandissante écrit le journal Le Messager en kiosque ce jour la même actualité encore avec le quotidien informateur informateur à son pied de une qui parle du gouvernement qui garantit la bonne tenue du double scrutin question sécurité effectivement les mesures ont été prises pour garantir la bonne tenue de ce scrutin dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays écrit le quotidien informateur qui nous publie d'ailleurs des extraits des propos du ministre de l'administration territoriale et même du ministre de la communication ces membres du gouvernement ont dénoncé les tentatives d'ingérence extérieure et les velléités d'interférences contraires aux lois en vigueur au Cameroun par ailleurs les conférenciers ont invité les médias à adopter une attitude citoyenne en évitant de jouer le jeu des partis politiques dont le dessin est de compromettre tout le processus électoral rendez-vous donc a été donné aux électeurs le 9 février pour exprimer leur choix démocratique dans la discipline le calme et la paix l'élection aura bel et bien lieu au Cameroun le 9 février 2020 et la grande une d'un faux matin vous le voyez consacré au président du MPCN Paul-Erik King et qui menace c'est un partisan de Maurice Camteau l'ex-directeur de campagne du candidat du MRC à la présidentielle en a ras-le-bol des attaques de ses alliés d'hier fatigué justement de subir ses menaces chantage et injure des partisans de son ancien allié il donne rendez-vous à ses ennemis sur un plateau de télévision où il promet justement de tout déballer c'est donc à lire dans le quotidien informateur en kiosque aujourd'hui et Kalara pour terminer qui parle aussi de politique et de ses militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun condamné en violation des instructions du président de la république du Cameroun le chef de l'état avait demandé l'arrêt des poursuites contre ses membres du MRC mais quelques-uns d'entre eux ont été condamnés interpellés dans le cadre des marches blanches postélectorales organisées par le MRC ils ont été reconnus coupables des faits de coaction de rébellion de réunion et manifestation en contestation des résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2018 alors que le président de la République venait d'ordonner un arrêt de poursuite contre ceci relève le journal Kalara en kiosque ce jour et la grande une parle de cette sortie l'état qui s'oppose justement à l'offre de restitution de Basile à Tangana Kuna l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie le journal relève plutôt une controverse dans ce refus le tribunal criminel spécial qui a enfin ouvert la semaine dernière le procès qui oppose l'état du Cameroun aux deux anciens directeurs généraux de Camwater pour une affaire supposée détournement de plus de 44 de plus de 4 plutôt milliards de francs CFA cette première audience a été marquée par la proposition de remboursement faite par Basile à Tangana Kuna de l'argent dont le détournement lui est reproché et les réticences des représentants de l'état acceptés en attendant la suite du procès le journal de Christophe Bobiokono nous propose à la lumière du rapport de l'enquête judiciaire ce qui est effectivement reproché à l'ancien ministre et à son successeur à la tête de la Camwater c'est donc à lire en pages 6 et 7 de l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire Kalara en curse aujourd'hui qui donne également la parole à l'ancien directeur général de la CRTV Amadou Vamoulké dans une tribune publiée par le journal Kalara ce jour lui qui se présente comme journaliste camerounais prisonnier otage pour la première fois après plus de 3 ans d'emprisonnement sans jugement à la prison centrale de Yaoundé Konengui l'ancien directeur général de la CRTV s'exprime sur sa situation carcérale et le traitement judiciaire qui lui est administré devant le tribunal criminel spécial le cri de détresse du journaliste intervient au lendemain du rejet de sa demande de remise en liberté pour une raison humanitaire dans un ton posé et sans acrimonie le journaliste en otage écrit le journal Kalara livre ses sentiments il se demande ce qu'il a fait justement pour être privé de soins il est en effet privé d'examens écrits il est de traitement médical adapté à sa neuropathie sévère récemment diagnostiquée pour laquelle il reste privé de tous soins au risque de perdre l'usage de ses membres inférieurs c'est donc une tribune d'une page publiée par le journal Kalara en kiosque ce mardi merci beaucoup Michael nous sommes rendus donc au troisième jour du mois décembre pour le camp de l'année 2019 c'était donc la fin mais vous restez encore avec nous parce que demain on prendra un autre rendez-vous de la revue de presse on commencera naturellement par Yaronne on va rappeler qu'ils ont été nombreux à vous suivre avec beaucoup d'intérêt comme à l'accoutumée parmi nos millions de téléspectateurs les François Zavier et là tout de suite je pense à un président qui nous regarde tous les jours à Bafoussa M. François Zavier Roland et puis peut-être quelqu'un d'autre qui se connaît le patron du jour François Zavier tous les François Zavier qui nous regardent ce matin je leur dis bonjour et je leur souhaite une agréable journée surtout on leur donne rendez-vous ce soir pour le 19h50 ce sera donc depuis hier encore avec Michael Chiquiot au pilotage au co-pilotage puisque Justin Kanga du côté d'Yahoulé sera aussi là ce sera pour le journal de la soirée mais en mi-journée on aura l'équipe de la réaction mobilisée pour traiter des sujets encore développés dans nos différentes régions malheureusement on est à un indice d'alerte sur des pratiques diaboliques il y a ces cas des enfants malheureusement qui sont donc passés de vie à trépas à cause des personnes on ne sait comment on ne sait pourquoi mais moi je voudrais Patricia avec tout ce qui nous regarde surtout les parents les parents ne démissionnons pas de notre vigilance même l'enfant qu'on accompagne à l'école j'ai vu des personnes qui arrivent à l'école et à 100 mètres ils laissent l'enfant aller seul non aller jusqu'au bout on ne peut pas blaguer avec cette période très délicate et malheureusement il faudrait que les criminels soient punis sévèrement et d'ailleurs nous on va adresser nos condoléances à l'endroit des familles qui ont perdu les enfants et à Dizanguet et ici à Douala c'est comment on doit on a fait les choux gras de la presse hier et même du journal du Canada international ah oui c'est des affaires extrêmement tristes vous l'avez relevé aimé qui dépassent la compréhension parfois on s'interroge on se demande ce qui se passe exactement dans les têtes des humains c'est à dire que vous retrouvez trois dépouilles d'enfants dans un domicile gardé pour certains corps depuis plusieurs mois vous vous demandez comment est-ce qu'on arrive à faire cela et à Dizanguet vous l'avez dit également le premier cas c'est ici au quartier commando à Douala c'est quelque chose qui dépasse la compréhension parfois jusqu'ici il y a des enquêtes qui sont vêtes pour comprendre justement quels peuvent être les mobiles de ces actes posés certains parlent peut-être de trafic d'ossoiement humain derrière et bien d'autres mais jusqu'ici on ne peut dire exactement ce qui s'est passé mais quoi qu'il en soit c'est des situations extrêmement désagréables et c'est le lieu vous l'avez dit tout à l'heure de rappeler encore ou alors de réveiller la vigilance de ces parents qui doivent justement prendre soin de leurs enfants être très vigilants regardant parce qu'on s'achemine vers une période extrêmement délicate vous l'avez dit tout à l'heure ces périodes de fin d'année et bien d'autres qui sont parfois des moments difficiles où on assiste à des choses parfois incroyables je crois que c'est le lieu justement pour ces parents et bien d'autres de bien s'occuper de leurs enfants d'être vigilants de regarder d'observer tous les déplacements des enfants à la sortie de classe effectivement c'est parfois à ces moments-là que ça se passe des enfants qui sont enlevés au moment où nous parlons il y a trois enfants qui ont été enlevés à Yaoundé il y a pratiquement trois semaines aujourd'hui mais dont on n'a jamais retrouvé les traces jusqu'à ce jour malgré la battue qui a été lancée par nos forces de défense par nos forces de maintien de l'ordre et bien d'autres la famille les familles sont éplorées dans la détresse totale je crois que c'est des moments assez difficiles et délicats et les parents doivent prendre leurs responsabilités veiller aux enfants pour qu'on n'assiste plus à ce type de crimes et autres qu'on voit depuis un moment au lieu d'attendre le pied pour se mettre à pleurer il vaut mieux prévenir comme on le dit d'ailleurs très souvent mieux vaut prévenir que guérir redoubler de vigilance ça c'est à l'endroit de tous les parents qui nous regardent ce matin je pense qu'un être humain normalement constitué ne pourrait ne serait posé un acte aussi aussi tragique naturellement c'est des personnes qui sont seulement humaines d'apparence au fond c'est des bouts de démons c'est clair c'est clair allez merci encore merci à Kati Kyo merci à Agis Saint-Pierre et Sono qui vous a précédé pour la revue de presse et les équipes combinées de Douala et de Yaoundé pour vous accompagner jusqu'à 9h on aura naturellement d'autres belles rencontres dans Canal Matin et je passerai une à notre très cher Patrick Nanda de XLK Service XLK XLK Center voilà j'y arrive de toute façon vous ferez un tour déposer votre véhicule question de le remettre à jour et ce sera gratuit parce que c'est notre partenaire de Canada International et on compte vous y entraîner on compte vous y entraîner de la plus belle des manières en musique que musique qui vous le savez est donc vectrice de la bonne humeur panacée de l'anxiété aujourd'hui dans le couloir ma chanson du coeur et qu'est-ce qui a chanté au bel ou au nom j'espère que je prononce bien ça doit certainement vous dire des choses donc il est en challenge aux côtés d'Ama Pierrot le général Amma Pierrot le titre de la chanson Ingratitude laquelle vous parle le plus ? je vais faire le choix d'Ama Pierrot Ingratitude l'attitude de certains d'entre nous qui sont parfois voilà le titre de la chanson dit tout Ingratitude et autres et je choisis surtout parce que l'autre titre m'échappe un tout petit peu et bon je vais faire le choix de Bon vous pouvez quand même corriger votre choix sur la page Facebook de Canal Batin le temps pour nous de publier l'information vous aurez les extraits de ces deux chansons dans quelques instants le temps pour nous de faire une oeil à nos partenaires publicitaires et puis on va se retrouver pour la suite de Canal Matin clin d'oeil à Marie-Paul M.P. Matouké Madame Matouké qui nous regarde juste à côté tous ses collègues de la Sanda Charterbank d'abord la pub et derrière on y revient de la Sanda Charterbank de la Sanda Charterbank et à la Sanda Charterbank et à la Sanda Charterbank de la Sanda Charterbank